Que ce soit à cause des pangolins, des chauves-souris ou bien n'importe quoi d'autre, le confinement aura eu pour effet secondaire de me remettre à faire des tutos. Donc c'est reparti pour une nouvelle saison. Peut-être que depuis tout ce temps, il vous a pris l'envie de chanter, soit pour intégrer les chœurs de l'armée rouge, voire faire partie des 1000 choristes, les 1000 choristes 2020 en l'occurrence, ou bien beaucoup plus simplement, vous êtes une bande de potes qui chantez sous la douche et vous avez envie de faire ça ensemble. Je parle de chanter ensemble, pour la partie sous la douche ensemble, cela ne nous regarde pas. Bref, depuis la main guidonienne, on peut dire que la technologie a bien progressé et aujourd'hui nous allons commencer à découvrir un logiciel dédié à la musique, MuseScore. Et nous allons voir comment, à partir d'une partition à plusieurs voix, on va pouvoir isoler la sienne de manière à être en capacité de la répéter tout seul dans son coin. C'est parti ! MuseScore étant un logiciel entièrement dédié à la musique, c'est tout naturellement qu'on va le retrouver parmi les applications son et vidéo. Voilà, une fois que vous l'aurez installé, vous allez le retrouver ici, MuseScore 3 en l'occurrence. Alors, votre écran de démarrage risque d'être légèrement différent du mien, dans la mesure où la première fois que vous allez démarrer MuseScore, vous allez avoir un petit tutoriel qui va se mettre en place, que je vous invite vivement à suivre. Voilà, donc, page de présentation, une fois qu'on a démarré le logiciel, on tombe sur une partition vierge, mais comme ce n'est pas l'objet de notre séquence d'aujourd'hui, on va tout de suite la fermer, on reviendra dessus, j'espère, lors d'une prochaine séquence. Pour l'instant, on va juste voir comment on peut isoler une voix sur une partition à plusieurs voix. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va ouvrir une de mes partitions. Voilà, j'en ai plusieurs. On va prendre, j'ai du bon tabac, soprano, alto et basse, que j'ouvre ici. Voilà, et petit air très connu, qui peut se jouer à plusieurs voix, les basses, les altis, les sopranos. Je vous en fais écouter un extrait. Voilà, donc là, comme vous l'avez entendu, on a droit à toutes les voix. Sauf que moi, si je veux répéter particulièrement la mienne et, allez, à tout hasard, je vais prendre les basses, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc, grâce à Muscor, je vais pouvoir isoler ma voix, les basses, avec un outil qui est très simple à trouver. Je vais dans affichage, je vais dans mélangeur, et là, dans le mélangeur, je vais retrouver mes trois voix, soprano, alto et basse. Et bien, tout simplement, je vais mettre les basses en solo et les deux autres voix en muet. Voilà. Ce qui fait que, lorsque je vais relancer ma lecture, je n'aurai plus que les basses qui jouent, comme vous l'entendez. Voilà. Donc, c'est très bien. Sauf que, là où Muscor va encore plus loin, c'est que, cette fois isolée, je vais pouvoir l'exporter pour la lire en format musical, tout simplement en faisant fichier, exporter. Je ne vais pas l'exporter en PDF, on verra ça tout à l'heure. et je vais l'exporter en Ogborbis. C'est un format musical. J'ai du bon tabac. Pas soprano, alto et basse, mais juste les basses. J'enregistre. C'est fait. Et on va aller constater tout de suite que, dans mes partitions, j'ai du bon tabac basse en format Og, que j'écoute à l'instant. Et, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus que les basses. On entend. On va se passer d'aller jusqu'au bout. Mais, ce n'est pas tout. Car, ce que peut faire encore Muscor, c'est que, maintenant que j'ai isolé ma voix, je veux pouvoir isoler mes paroles. Et là, c'est là qu'on a un deuxième outil qui est très pratique. Donc, clique gauche sur les paroles que je dois chanter pour en sélectionner au moins une. Puis, clique droit sur Sélection. Sélectionnez tous les éléments similaires de la même portée. Et là, on voit que toutes les paroles de la troisième portée, c'est-à-dire les basses, sont sélectionnées. J'ai un nouvel outil qui s'appelle l'inspecteur. Cet inspecteur, alors, on vous fera attention, il se peut qu'il soit replié. Je ne vous laisse pas apparaître toutes les fonctions. L'inspecteur me permet de modifier, d'une part, la couleur. Je mets mes paroles en rouge. OK. Il me permet de faire en gras, si je le souhaite, et éventuellement, même, de modifier la taille des paroles. Voilà. C'est fait. Je peux fermer l'inspecteur. Là, je vois que toutes mes paroles et uniquement les paroles des basses. Encore un petit conseil, puisque Muscor est très prévenant envers ses utilisateurs. Là, je vois que toutes les paroles concernant les basses ont été mises sur une police différente. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'exporter au format PDF. Exporter en PDF. Et c'est parti. On va pouvoir constater dans Partition que j'ai du bon tabac. J'ai oublié de modifier le nom. J'ai du bon tabac. Les paroles, pour ce qui concerne les basses, ressortent nettement par rapport aux deux autres voix. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer la découverte de ce logiciel. En attendant, lancez-vous. N'hésitez pas. Portez-vous bien. Et à bientôt.